Des mois qui lui est interdit de voler dans le monde entier. Le 737 MAX, ancien best-seller déchu de Boeing, pourrait reprendre du service plus rapidement que prévu. L'Agence européenne de la sécurité aérienne prévoit de commencer les essais en vol de sa nouvelle version, et ce, dès la semaine du 7 septembre. Dans un document publié sur son site internet, le certificateur européen estime que la maturité globale du processus de reconception est maintenant suffisante pour passer aux essais en vol. Les régulateurs de l'aviation ont créé au sol le 737 MAX à la suite de deux crashs fin 2018-début 2019, qui ont fait près de 350 morts. Selon les enquêteurs, ils étaient liés à un système défaillant spécifique à l'avion, un système de stabilisation dit MCAS. Si la version corrigée de l'avion parvient à satisfaire aux nouvelles exigences de sécurité, l'avionneur américain a bon espoir de le remettre en service début 2021.